Hey salut à tous on se retrouve pour ce cinquantième et oui vous avez bien entendu le cinquantième épisode de la carrière Jean-Michel Zermi joueur de l'Inter depuis cette saison j'espère que vous allez bien j'espère que tout va bien pour vous alors qu'on va attaquer ce nouveau match du Calcio la sixième journée pour être précis Inter de Milan AS Roma c'est du lourd il y a du gros match meilleurs buteurs face à nous voilà ce qu'on peut dire si on devait noter quelque chose c'est ça on a vraiment une grosse équipe qui nous attend ça va être un match peut-être compliqué après ce match de ligue des champions mais on a de la chance parce que la Roma joue aussi en ligue des champions ce qui fait qu'ils ont joué en même temps que nous donc en termes de physique on devrait être à peu près pareil après j'ai pas fait gaffe ce qu'ils ont fait et contre qui ils ont joué ça pourrait être un autre façon de voir les choses ah c'était bien Meadza Giuseppe Meadza et c'est pas Meadza j'avais douté la dernière fois gros match qui nous attend gros gros match allez on commence on a la balle on est à domicile il n'y a pas la pièce ici il ne fait pas le tail allez les gars oh ça tingue oh ça tingue il faudrait centrer bah oui non mais il fallait frapper là je pensais pas que c'était pas pour toi l'appel il est con lui par les vandoski ce numéro 6 c'est assez bizarre un attaquant qui joue numéro 6 c'est vrai qu'on n'a pas habitude de voir ce genre de numéro c'est plutôt un numéro défenseur à la base première action et c'est du lourd avec un corner derrière dégage moi ce ballon c'est pas la même soupe c'est pas terra china ah je me fais encore tacler ma race bon c'est pas ouais non mais lui fait un centre trop fort c'était bien vu c'est ça que je voulais faire dommage là j'avais fait toute la route mais voilà des mecs qui suivent pas assez rapidement parce que bon je leur fais tout le taf il n'y a plus qu'à être là pour répondre présent pour mettre une petite tête ah non toujours pas ce compte favorable si on va pas la chercher dans les pieds c'est compliqué mine de rien on sent qu'ils en veulent on sent qu'il ya du répondant en face les mecs qui défendent à deux contre un ils ont raison ouais ça tente le changement d'aile ou pas du tout ça c'est vrai c'était pas dangereux mais non sur les cinq premières donc vu que c'est la sixième non mais histoire d'être logique donc c'est surtout le championnat joué mais ça va il ya la faute parce que je vais dire non ça fait j'arrive à la mettre à côté mais comment je fais ça mais carrément j'avais réussi à créer cette action avec un team 2 ah ouais non mais la finition là normalement c'est au fond ça c'est au fond ce ballon comment je peux rater ça comment j'arrive à rater ça sérieusement c'est vraiment moi qui aurait un problème de 2 d'orientation de stick non mais c'est possible j'ai souvent eu ce problème dans les jeux comme chien c'est pas cadré dommage comme je tiens jamais ma manette droite peut-être que j'ai un léger décalage d'angle bah non là il n'y a pas mieux à faire je suis tout seul à droite on va pas se mentir faire une passe là c'est dangereux c'est leur laisser le temps de se remettre bon après j'aurais pu faire mieux et ses cadres et ça c'est vrai mais je pense que plus dangereux sur le moment non pas au moins ça donne des réponses voilà deux actions ah non mais bien bien il s'arrête en route quand même sur le côté en le centre raté ouais non mais le mec s'arrêtait en route ce qui fait qu'il avait plus l'avantage du ballon un peu dommage je pense que la passe était bienvenue allez on les bloque un peu le pressing est bon mais il faut rééquiper le ballon ça c'est pas bon calmez vous c'est bon il est hors jeu allez les gars on peut le faire on peut sincèrement le faire voilà ce que j'en dis moi j'arrive pas à la frapper oh oui on le coup de tête en force donc ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir zerminho il est là le retour du prodige j'avais dit dans la vidéo précédente après avoir été passeur on est encore buteur mais c'est bien parce qu'on a continué voilà j'ai vu qu'on avait récupéré qu'il y avait un centre c'est le la passe en fait il m'a rendu le ballon que je lui ai donné dans le match d'avant donc ça fait plaisir sérieusement cette tête en force voilà tout droit il n'y a pas besoin de chercher plus compliqué voilà on met la pression à la roma on s'attend voilà ça va chercher le corner c'est très bien c'est vraiment ce qu'il faut faire il faut pas hésiter pour jouer tous ces ballons à on frappe pas que c'est la première fois le petit train ah merde peut-être un peu trop fort oh non c'était bien tenté ah mais il me l'armait dessus j'ai con une armée faut la jouer sérieusement quoi bon j'ai voulu tenter les strats c'est la première fois qu'on tirait un corner ça fait plaisir allez 1-0 à la mi-temps on a mis ce premier but juste avant ça fait plaisir parce que c'est un match important après ce match de ligue des champions il faut pas se rater c'est ça la question est ce qu'on va réussir à continuer et gagner ou pas du tout on va faire match nul ou voir perdre ce qui serait pas bon surtout pour l'instant on est promis ex aequo donc c'est c'est maintenant sur des gros matchs comme ça qu'il faut gratter des points et confirmer sur les ah bah moi il demande le ballon je lui donne perisic il est chaud le mec il est seul voilà ça c'est bien vu mais dommage et ouais je vais essayer de gêner mais est ce que ça va être assez non allez frappe mon grand dommage je le gêne encore de la tête mais il n'y a personne voilà il faut presser faut pas leur laisser jouer ses ballons non 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 déconne pas c'est tellement bien vu ça mais non il a joué en deux temps allez dommage la petite tête je pense que ce ballon était bien jaugé dommage 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 allez faut se battre il faut se taper c'est le genre de match où il faut tout donner c'est bien simple à chaque match qu'il a joué il a marqué bah il n'a pas marqué là donc pour l'instant ta série parfaite c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter et non plus vraiment le temps de se montrer prudents non non indeed grégoire indeed en effet il glisse le ballon en profondeur il est sur le côté il peut tenter un centre il leur offre dans la surface ah il n'y a personne qui a essayé de passer premier poteau vous êtes sérieux c'était le moment là je vous donne un petit ballon dites moi d'arène votre sentiment sur cette rencontre il mène toujours un zéro en ce milieu de deuxième période allez Perisic voilà ça c'est bien vu bien vu ça dommage c'est dommage mais c'était bien vu ce petit jeu les petits ballons comme ça qu'on se passe en jouant dans les petits espaces et ben non non il a tenté il part solo le mec on ne peut pas lui en vouloir il faut respecter à un moment donné c'est pas des robots ce contre peut très bien allez mon grand allez mon grand ah bah il fait ce qu'il peut le mec il tente la talonnade ce petit jeu de dribble quand même mine de rien alors qu'on va encore mais ça me perturbe moi qu'on n'ait pas la flèche je le dis encore une fois mais je m'étais tellement habitué à ça parce que là je vois pas comment c'est un peu compliqué de donner un effet de balle avec le RT sans voir ce que ça donne je trouve ça très très compliqué dommage hein parce qu'il était bien donné je pense je trouve ça un peu dommage ah bah il reste 10 minutes ce serait pas le moment de craquer sachant qu'on est en mode décédé tiens je viens de voir on n'est pas seul dans ce cas là mais je pense que le retour a été bon genre ça le mec essaye de porter la poisse moi c'est comme ça que je le vois allez tenez le ballon les gars allez je t'ai vu et demander mais vas-y tu la demandes derrière le mec il tente je gratte du temps ah dommage ce ballon qui est touché et alors on attaque ou on attaque pas depuis tout à l'heure oh les Wendowski là c'est toi sauf que ça suffit pas voilà voilà ce qui se passe quand tu gardes le ballon avec toi allez 1-0 à la maison contre la Roma je pense que c'est bon homme du match forcément on est le seul buteur on a fait un bon match rien à dire on a décerné quelques petites passes quelques petits centres on a fait le taf voilà on est premier avec un point d'avance ça ça fait plaisir on s'est un peu démarqué alors qu'on a une différence de plus suite qui est pas exceptionnelle mais comme j'ai dit on met au moins un minimum un but par match ça c'est important putain le Milan qui est 16ème oh la folie du truc ça fait un peu peur moi je dis ça voir Milan 16ème ça me fait un petit peu flipper on a joué 82 matchs pour 56 buts et 20 passes c'est plutôt bien là on est à 5 matchs pour 2 buts et une passe décisive c'est un bon ratio franchement je pense que c'est un bon démarrage sachant qu'on n'a pas été présent pendant un mois alors qu'on va jouer en sélection nationale on va jouer en équipe de France et forcément on est titulaire on joue sur un poste encore un peu légèrement différent vu qu'on va jouer milieu droit normalement c'est ça on va jouer même ailié droit devrais-je dire si je regarde je pense que c'est ça notre poste voilà c'est ailié droit milieu c'est légèrement plus bas voilà je préférerais qu'il joue comme ça quitte l'Inter ce serait plus sympa en fait disons que moi je jouerai le même rôle parce que je joue beaucoup sur les ailes comme on a pu remarquer avec l'Inter alors peut-être que je vais le demander je le demanderai peut-être en fin de saison et des gens m'avaient demandé de jouer ailié justement bah pourquoi pas on va voir si je demande est-ce qu'ils vont adapter un peu le truc mais il y aura un deuxième ailié offensivement on aurait un peu plus de répondants sachant que bah il y a quand même du milieu si tu fais un 4-3-3 t'as trois milieux c'est jouable ils vont bien nous trouver un ailié gauche ou droit moi au pire je peux jouer ailié gauche ça ne me dérange pas non plus parce que j'ai le pied gauche donc ouais ce serait cool moi ça ne me dérange pas de jouer un peu plus sur l'aile je me suis adapté on l'a vu en équipe de France ça n'a pas posé de gros problèmes d'entrée la casette le mec il va seul il marque 3 minutes qu'est-ce qu'il se passe ah non c'est le Chili tu vois en fait c'est pas la république tchèque ils ont tellement des couleurs et des drapeaux un peu proches que je me suis trompé la honte en plus j'ai pas regardé voilà je corrige je mets à coup le pas de la dernière fois mais je pensais que ça allait être un match européen mais non en fait c'est le Chili on aura joué quasiment tout la mer sud donc on a joué le Brésil, l'Argentine on a joué le Uruguay ce beau ballon ah dommage le mec il voulait tenter de frapper derrière ah j'ai un peu trop tricoté c'est vrai Mathias Fernandez le jeu repart vers la droite Fabienne Aureliana non mais on fait un peu moins pitié maintenant vu qu'on est dans une grosse équipe les gens ils pourront pas dire ouais le mec il a pas sa place ici il joue à Toulouse quand même il joue au TFC voilà c'est très bien le TFC on a fini deuxième quand même on a battu et on a fait match nul contre le PSG donc on n'a pas fait de la merde ah mais non c'est quoi ce vieux ballon de tourie je voulais la passer derrière moi qu'est ce qu'il m'a fait le mec il lui donne une passe sur la poitrine ah et puis derrière on a failli en prendre un non j'aurais été dégoûté là ça temporise bah oui la faute mais t'aurais pu laisser jouer à moins que tu veux y mettre le carton absolument direct bah oui voilà je pense que c'est pour ça ah dommage pas assez rapide bah tu m'étonnes première action but comment tu veux un round d'observation Vargas ça me fait tellement penser à Power Stone ce jeu de baston de la Dreamcast c'était le si je ne me trompe pas alors je ne sais plus si c'est un perso ou si c'est le dernier boss j'ai un doute allez mon grand oh ça tente la casette c'était bien vu ah bah si tu me donnes des mecs comme la casette qui font des frappes lourdes moi ça me plaît non par contre les appels non non les appels les mecs n'en ont rien à foutre ils préfèrent tirer à 25 mètres excentré bon bah c'est pas grave bah c'est bon il n'est pas seul au monde le mec on va pas se mentir c'est joué long c'est dangereux ça peut être extrêmement dangereux la casette qui choisit le côté gauche il y a peut-être un coup à jouer c'est parti il tire oh dommage ce que ça tente oh sérieux ah oui ça aurait été beau franchement si je l'avais mis au fond parce qu'il y a de la tentative quand même oh ça joue la technique ça joue on se la raconte Zerminho qui se sent plus même en équipe de France encore une fois là je suis hélié mais je me suis retrouvé attaquant c'est ça la dinguerie du truc quand même c'est que même en étant hélié je me retrouve seul devant en pointe oh le gardien bien joué ah j'ai glissé ah j'ai fait chier ah dommage franchement dommage l'appel était bon mais j'ai glissé juste avant de frapper ce qui fait qu'il a taclé pour tirer c'est un peu dommage ah mais mince alors bon je voulais la donner un peu autrement oh mais le mec il se retourne je sais pas ce qu'il nous a fait là le mec il fait 360 degrés il fait la toupie ah j'y aime toujours dans les bons coups quand même on va essayer de pas se mettre en jeu quand même non je lui redonne ben oui mais il me fait l'appel mais il reste statique en même temps derrière donc ça fait un peu chier bon 1-0 à l'habitant ça c'est fait il va falloir confirmer tout ça bon on a dominé on les a pas vus même s'ils ont essayé d'attaquer en tout cas ils ont pas été dangereux ils ont été devant le but mais on les a stoppés à chaque fois avant limite ils ont de la chance de pas en prendre deux ça c'est vrai ben disons qu'on est un peu plus chiant c'est vrai mais tout peut aller si vite ils devraient continuer à pratiquer le jeu ça leur a bien réussi jusqu'ici petit ballon perdu là au milieu de terrain la moule qu'on a on a de la moule on va pas se le cacher c'est sur le garde mais non qu'est ce qu'il fait le mec il se fait accrocher le slip oh j'ai pas réussi à lui piquer mais t'es sérieux je savais même pas si j'avais fait la passe tellement je voyais rien oh la tue de tête oh le mec il va mettre une grosse tête oh cet appel magnifique il est monté tout en haut du ciel pour la reprendre mais carrément en force regardons ça le petit placement l'appel juste avant bim il prend de court toute la défense et ben si ça fait pas plaisir ça voilà Jean-Michel un mec sur qui on peut compter là pour brequer j'ai dit que notre ami il avait un talent de buteur je ne montais pas ah maintenant il me lâche plus les mecs mais non mais c'est quoi cette passe ratée encore la longue ouverture sur l'aile oui mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre-attaque il y avait beaucoup mieux à faire Zonzi qui cherche la profondeur allez la casette va devant oh le gardien qui va la chercher oh le gardien il va me claquer cette balle ce petit ballon était tellement bien vu c'était vicieux c'était au sol on va pas se mentir je pense que le taf avait été fait ouais oh c'était beau c'était joli oh j'ai failli la mettre sans le vouloir oh comment j'ai failli mettre ce ballon sans le vouloir il a fait la passe direct sans moi et en voulant la piquer j'ai mis le pied bon c'était pas assez fort pour surprendre on va pas se mentir mais voilà on était là hors jeu bah oui forcément pour que ça siffle là maintenant il n'y avait pas de contact c'était forcément hors jeu oh les tacles encore mais arrête de te vénère mais oui carton les mecs ils essayent de me casser mes jambes sur un carton jaune le Chili qui compte maintenant deux joueurs avertis on aimait que ça prend les chevilles en même temps que le ballon oh dommage je m'attendais à ce qu'il la relâche voilà ce que j'attendais mais sérieux moi je vais finir ma saison à l'hôpital si ça continue j'arrête pas de me faire tacler c'est comme un port repiqué dans l'axe peut-être ouverture lumineuse en retrait pour repartir et oui il a l'air insolide et merde on perd ce ballon allez point oh là là il a trouvé la faille lui il a trouvé la faille mais le gardien est là on a de la chance franchement on a de la chance parce que ça c'était une grosse occasion on s'est passé à travers allez nos dernières ressources hop sur l'armée derrière ça fait tourner ah dommage 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 non le mec il a bien patienté mais en même temps il n'y avait pas assez de monde devant il fallait que je temporise j'ai joué le chrono on va pas se mentir ça servait à rien de centrer alors qu'il n'y avait personne après je peux le attenter et me dire qu'il y a un mec qui va finir sa course à ce moment là allez les gars hop changement d'aile tiens on n'a pas vu Griezmann cette fois ci ah dommage dommage la casette je pense qu'il commence à fatiguer aussi quand je vois les stats de Sanchez et autres c'est un peu normal voilà 2-0 on a mis notre but on a fait le taf ça fait plaisir ah bah on était là ah c'est quand même la casette homme du match bon bah c'est pas grave je pense que c'est la notation et le but qui comptent tout le premier tir et je pense qu'on a montré quand même du bon football ça va 13 matchs joué pour 5 buts et 6 passes décisives quand même on est un peu plus équilibré en équipe de France après on joue et lié donc c'est peut-être pour ça on est un peu moins dans l'axe de base donc c'est peut-être aussi pour ça c'est une possibilité mais je pense qu'on a fait notre trou en équipe de France ça c'est plutôt bien alors qu'on va jouer alors j'ai pas vu ce que c'était les deux trucs je pense que c'est la coupe d'Italie mais j'ai un doute on verra et en tout cas on sera titulaire contre l'Allemagne on va jouer un petit France-Allemagne des familles je pense ça va envoyer du lourd d'ici là portez-vous bien on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures on va découvrir ce que c'est après mais je pense que c'est la coupe d'Italie j'ai un doute j'ai pas fait super attention mais je pense que c'est ça qui nous attend ça va être un match aller-retour on va essayer de se qualifier on va essayer d'aller loin en coupe d'Italie ça ce serait cool aussi n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner voilà tout ce que je peux vous dire je vous dis à très bientôt ciao ciao tout le monde